Bonjour à tous et toutes, c'est Nessendil sur Arkzoo. Plein de petites choses aujourd'hui, on va s'amuser, ça va être assez fun. Alors vous voyez que notre petite Miss Bossu a bien grandi et donc vous m'avez tous prévenu, non non ne t'inquiète pas la bosse ne va pas rester. Et oui effectivement la bosse est en train doucement de se déplier. Donc là elle est seulement, elle est seulement juvénile, voilà sa barre de maturation qui à 20,5% alors qu'il y a eu pas mal d'heures de passé. Il faudra quand même que je la sorte à un moment donné avant qu'elle soit adulte. En fait alors je me suis fait un petit peu insulter donc s'il vous plaît sur les commentaires allez-y mollo ceux qui utilisent des gros mots d'ailleurs en général ils sont bannis direct. J'ai mis cette trappe et je me suis fait engueuler comme quoi ouais fallait mettre une trappe behemoth mais les gars où est ce que vous trouvez une trappe behemoth. Expliquez moi. Franchement si je tape dino pour les portes, alors dans les scorches on s'en fout, c'est celle que j'ai utilisée. Il n'y a pas plus gros. Il n'y a pas plus gros du tout en trappe. En behemoth il n'y a que ces grandes portes là. Donc effectivement ici il faudrait que je mette une behemoth devant et que je me mette plus haut de plafond. Je ne sais pas si c'est plus simple de péter le devant et de les sortir que de péter le devant mettre une behemoth, péter le plafond et tout refaire. Je ne suis pas bien sûr duquel est le plus simple et le plus rapide. En tout cas mollo dans vos commentaires je ne suis pas là pour me faire insulter je suis là pour m'amuser et j'espère vous donner du plaisir. Voilà voilà notre Miss Bossu qui grandit, qui est toujours aussi agréable dans ce regard. Et donc aujourd'hui, alors attendez avant de sortir parce que j'ai plusieurs surprises à vous montrer. Donc voilà regardez ce que j'ai sur l'épaule. Un petit gerboa. Et donc oui le fameux enclos que j'avais fait, nous allons mettre des gerboas dedans. Je commence à implanter Scorchers tout doucement. Non pas des trodons. Je vous avais dit des petites bêtes gentilles, vous me dites des trodons. C'est pas gentil les trodons. Et oui vous l'avez vu, je me suis purement fait plaisir. Donc je me suis mis une wyvern de poison, un mâle gros level, un monsieur Elliot. Je me suis fait plaise. Clairement, il est rose. On la voit pas trop à cette heure là du jour mais il est rose et vert. J'en ai jamais vu des roses. Il me fait triper. C'est ma chouchou dans Ark. La wyvern de poison. Donc je me suis dit flûte je mets les gerboas, qui sont aussi des petits chouchous, on est très nombreux à les aimer. Du coup flûte, de toute façon les piafs maintenant ils sont pourris. Je me mets ma petite wyvern, ça va un tout petit peu plus vite. Elle est trop belle, sérieusement, elle est belle quand même. Oui donc nous avons une wyvern sur Arkso. Je mettrai les autres wyverns et je sais pas par contre du tout comment les installer les wyverns. Bon lui c'est ma monture donc je le garde. Mais il faudra faire un enclos à wyverns et je sais pas comment vous voyez ça vous pour les installer les wyverns. Je sais pas, dites moi si vous avez des idées. Alors ensuite je voulais faire un petit peu de cuisine parce que j'ai lâché plein de moutons. J'ai lâché plein plein de moutons et de chevaux sauvages et donc du coup va falloir aller faire ça et là ah oui. Alors attendez parce que pour faire des croquettes pour les chevaux, pour les aécus, il faut des oeufs de trodon et je crois qu'il me ramasse des oeufs de trodon. Alors attendez, on va faire dans l'or des oeufs de todo. C'est cool, il m'en fallait pour les dauphins ça. Quetzal, Allozoor, Parazor, Théry, Tilo, Tirex, Listro, tiens, Argentavis, Gigano, Tapejara, Iconodon. Merde. Ah si, peut-être là-haut. J'ai un lag. Trodon, quatre oeufs. On a quatre oeufs de trodon. Ça, ça fait super flipper par contre. Là je suis contente, j'ai quatre oeufs de trodon, je vais pouvoir faire des kibbles mais en vérité ça fait trop flipper. Parce que ça veut dire qu'il y a des trodon qui pondent dans le coin quoi. Moi ça me fait un peu peur. Donc voilà, aujourd'hui c'est épisode supra cool. On va enlever tout ça. On va faire de la cuisine. On va aller installer des petits gerboas que je vais faire spawn. Il n'y a vraiment pas le choix. On va essayer d'aller récupérer donc des, non mais si je ne les remplis pas par contre, des écus et des moutons. Et bah voilà, ça sera déjà pas mal pour aujourd'hui. J'ai bien avancé l'écurie des écus mais j'ai eu un bug. Mon pc ne voulait plus crafter. D'ailleurs quand je me suis recolée, il ne voulait toujours pas crafter. Ça lui a passé d'un seul coup. Donc du coup j'ai pas fini l'écurie et le box, enfin le, c'est pas un champ, l'enclos des écus. Donc ça je finirai par après. Donc là j'ai pris ma petite liste pour la cuisine. On va commencer par les cakes. Donc de la sève, ça ok, je vais aller chercher. Il faut des carottes. Peut-être pas on prend notre temps parce que ça pourrit vite quand même. Il nous faut des carottes. Il nous faut du maïs. Il nous faut des patates. Ah oui, des stimulants. Ah oui mince, j'avais pas regardé ça. Comment on fait les stimulants ? Le stimulant j'en fais jamais. Il faut des baies blanches. Est-ce que je t'ai laissé les baies blanches ? Ouais. On va y arriver. Donc des stimulants. Peut-être pas en faire une donne non plus. Hop là, elles sont mises en bas je suppose. C'est un peu le bazar. de la poudre étincelle. Ok. En faisant, je sais pas, une dizaine de plus. Voilà, on lance tout ça. Mon ambre, ma sève, ça doit être quelque part. Voilà. Oh 16, c'est... Oh allez, on va tout faire. De toute façon, on a dû en avoir dans la redwood de fées. Il me doit me valoir du bois. 16 stimulants. Ok. Du bois pour le feu. Je sais pas s'il m'en reste. T'es dedans. En fait, j'en avais plein sur moi là du bois. Je vais être un peu lourde. Oui d'accord, je vois. Ça va mieux là ? J'arrive à me traîner le cul. Ok. Allons cuisiner des petits cakes. Donc je vous redis la recette. Par contre là, je vais me cramer tout le temps. Oh mais il reste plein de poids. Oh gros, gros, gros lag. Bah je vous redis la recette pendant ce temps là. Donc pour les cakes, il vous faut 7 sèves. Ah ouais, en fait, on va pas en faire beaucoup. Ah ouais, ok. Donc pour un cake, il vous faut 7 sèves, 2 carottes, 2 maïs, 2 patates, 4 stimulants, 25 fibres et de l'eau. Ok, j'avais pas vu que ça n'enregistrait plus. Je sais pas ce que mon PC est en train de faire. Du coup, vous avez dû louper la fin de la cuisine. Donc comme je sais pas quand est-ce que ça a coupé, donc on a 4 kibble, on a 4 cakes et j'ai gardé des carottes. Là, ça semble enregistrer correctement. Donc j'ai pris Elliot. Hop, on y va. Alors vous voyez là, il y a un écu qui se promène. Il y a un mouton. Je sais pas trop par quoi on va commencer. Peut-être par le mouton qui est là. Les moutons, ça va être facile parce qu'ils ne fuient pas. Donc il y a juste à leur donner un cake. Mais alors les chevaux, il y en a partout. Ouais, je me suis lâchée. Je me suis clairement lâchée. Voilà, reste là petite. Une femelle, ce serait bien elle. Et c'est vraiment facile avec les cake. Ça fait trop trop plaisir. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ça, c'est du mâle. Il me faudrait une autre femelle. Si on veut faire des bébés, il nous faut des filles. Ok. Parce que là, de rien, ça nous fait trop mal. Du coup, je vais aller chercher la femelle blanche là. Hop. Je fais genre, mais en fait, ils ont pas peur. J'ai pas besoin de m'inquiéter comme ça. Ok, on va les rentrer. Donc vous voyez là un petit peu l'écurie. Ça y est, les chevaux, ils sont tous en train de paniquer. Il y a les écuries des écus. Ceux. Ok. Bon bah, les autres moutons, vivez votre vie. J'irai rechercher de la sève et du coup, je referai des cakes. Ok. Au temps voulu, on va rentrer quand même les moutons. Alors les moutons, pour le coup, je me dis maintenant qu'ils ont une petite bergerie, quoi. Par rapport aux chevaux, je suis partie pour faire un truc qui manque. Les chevaux, ils sont tous énervés. Ok, ça va être quelque chose de les monter. Ok, venez là les petits boutons. Les petits boutons. Ok, on a nos écus à nous. J'avais refait une licorne. Et c'est quand même classe, hein. C'est quand même classe une licorne au arc. Bon, c'est deux femelles, par contre. Faut que je leur donne leur nom. On en avait donné plein, plein, plein. Alors une licorne au arc, là, sérieusement, ils ne pouvaient pas faire mieux que ça. Ok. Alors, attendez, je prends les kibbles. Et j'espère que les chevaux, ils se sont calmés. Sinon, on ira faire les gerboas et on reviendra voir. Le problème, c'est qu'ils sont tous en panique. En fait, dès qu'il y en a un qui panique, les autres, ils paniquent. Alors là, oui, ils sont tous coincés là-bas. Bon, il y en a autour de la map, aussi. Je pense qu'ils sont vraiment tous paris. Ils ne seront pas tous énervés, techniquement. Je crois qu'il y en a... Eh, mais sérieusement, qu'est-ce que vous foutez là, les gars ? Oh, ça ne va pas le faire. Il y en a des beaux. Il y en a des très, très beaux. Mais alors là, c'est une catastrophe. Je ne pensais pas qu'ils allaient tous rentrer là-dedans. On va les laisser se calmer. On va voir ce qu'il en est, après. Il n'y en a pas un qui se balade tout seul, pas trop paniqué. Parce qu'ils ont juste barré partout. Ils ne sont pas tous rentrés. Il y en a qui sont partis en balade. Que je ne me casse pas la gueule, quoique maintenant, je suis à peu près immortelle. Bon, on va aller... Oh, je suis à peu près immortelle, mais il faut que je fasse... Ouais, il y en a un là-bas qui, du coup, a l'air plutôt calme. Hum... Je... Ouais, je pense que je suis immortelle. Et là, je meurs dans d'introces souffrances. Non, je suis bien immortelle. Ok, on va essayer de le faire, celui-là. On va essayer de ne pas être trop bourrine, mais comme j'ai toujours tendance à être bourrine, parce que ça me saoule de marcher à quatre pattes pendant les plombs. Ah ouais, du coup, avec... Ah ouais, ok. Du coup... Ah ouais, c'est par contre, c'est encore une femelle. On n'a que des femelles. Avec un qui-deux, un qui-bull. Effectivement, avec un qui-bull, c'est du one-shot. Effectivement. Eh bien, heureusement qu'on avait quatre oeuvres de tronon qui traînaient. Ok, on va se la ramener. Oh, il y en a encore un autre. Ce serait bien qu'il y ait une femelle, là, un peu. Attends. Euh... Je vais te mettre ici. Tu ne devrais pas trop être en danger ici, je pense. Normalement, les carnivores ne montent pas jusque là. J'ai bien dit normalement. Ok. On en a un autre là-bas. Et du coup, au pire, tous ceux qui sont coincés dans l'écurie, au pire, je les... Je les prendrais de force, quoi. Je les auto-t'aimerais. Et là, le but du jeu, c'était un petit peu de tester. Mais du coup, on ne peut pas tester le rodéo, puisque avec la kibble, ça va tout seul. Quoique toi, tu es niveau 60. J'y mets un petit peu tout, hein. Euh... Le campi, ce n'est pas le moment de venir m'enquiquiner. J'espère qu'il ne va pas me bouffer le cul. Allez, il va me voir. Il m'a vu. Bon, lui on testera plus tard. Je n'ai rien pour toi, petit campi. Je crois que j'en avais vu encore un autre de cheval. Là-bas, ouais. Par contre, toi, tu vas te faire bouffer à force. Il y a des prédateurs par ici, tu sais. Ah, voilà. Tu vois ? Il y a des prédateurs. Quoique... Désolée. J'étais en train de me dire, quoique je ne devrais pas la tuer, je devrais la thème. Bon. Désolée. C'est vrai qu'on n'a plus de raptors avec tout ce qui s'est fait tuer. Je referai des raptors. Désolée. Je n'aurais pas dû la tuer. Qu'est-ce que tu fous ? Allez. On se concentre. Non, non, je ne suis pas là. Par contre, va pas sur la porte, tu vas te faire tuer. Non, va pas sur là. Merci. C'était niveau 1 en plus quoi. Tu vas vraiment te faire massacrer. Oh, c'est un mâle. Allez, allez, allez. Mais pourquoi ? Mais ce n'est pas juste... Je suis obligée de me mettre debout, sinon je ne vais pas assez vite. Regardez ça, il va plus que moi. Je suis en train de marcher à 4 pattes. Je l'ai eu. Yes. C'est bien, on a un mâle. C'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Bon, on a un mâle avec un niveau tout pour lingue, mais ça, ce n'est pas très très important. Et donc, vous m'avez dit, avec des ruades, ils assomment. Fais dodo. Ouais, il est fatigué avant... Ah si, ça y est, il a assommé. Je n'ai pas d'œufs sur moi. Vous voyez, ça a marché. On va attendre un peu. On va pas trop nous le fatiguer. Effectivement, c'est parce que c'est un niveau 1 que ça doit être si long. Ok, bon, je n'ai pas d'œufs sur moi. C'est pas grave. De toute façon, on en a plein, des mangeurs d'œufs. C'était pour tester. Ok, on a encore deux kibbles. On va aller ramener celui-là avec. On va quand même les remonter. On ne sait jamais, hein. On a quand même vu un raptor, mine de rien. Et donc, toi, je peux te mettre en vitesse. T'es content ? Oh, super content. Allez, viens, mon beau. Il y a des moutons partout. Oh, ils sont calmés. Oh, le blanc, là, ça le ferait. Restez là. Restez là. Ah, il est où ? Alors, si je leur fais peur, ça va arrêter la catastrophe. Oh, il y en a encore plein dans l'écurie. Ouais, ceux qui sont coincés dans l'écurie, je les... Je ferai un dotem dessus. Oh, le blanc, là, il est beau. Par contre, faut pas... Oh, non, non, il va avoir peur. Oh, il est beau aussi, lui. C'est une femelle. J'ai encore deux kibbles. Oh, ouais, les kibbles, ça one shot. C'est impressionnant. C'est super cool. Le noir, là, il est pas aussi beau. Bon, je pense que je vais tous les prendre. Oh, mince, il est parti. Oh, non, il a sauté. Oh, c'était mignon, ça. Il a sauté tout seul, la barrière. Trop chou. Parce que d'habitude, les animaux sauvages, il y a une barrière, ils se plantent dedans comme des débilos, quoi. Là, il a sauté par-dessus. Ça, c'est cool. Allez, notre... T'es sérieux ? T'es sérieux ? Oh lolo. Bon, c'est pas grave. Vous voulez l'énerver aussi. Il en reste encore là-dedans. Ouais, bon, on va les récupérer. Peut-être pas tous, tous. Si, on les récupère tous. Il est joli, le noir et roux. Mais ça m'en fait deux, de noir et roux. Bon, c'est pas grave. Comme ça, on aura plein de chevaux partout. Donc, je vous montre un petit peu quand même. Vous voyez, j'avais fait des box. Donc, ça, ce sera pour les repros. On espère que les bébés, ils tombent pas dans les catacombes. Dans les structures. Voilà. Donc, vous voyez, ça fait des box. Pour les brosses, même s'il n'y a pas encore de brosses. Pour les bébés, tout ça. Et donc là, j'étais donc en train de faire un grand champ. Collé à celui des moutons. Comme ça, s'ils sortent par là, au moins, ils passent dans le champ d'à côté. Et donc, il faut que je termine de fermer. Donc, ça fait un champ comme ça. C'est pas encore monstrueusement grand. Mais où je suis, c'est le plus pratique. Donc, je ferai mieux, je ferai plus grand et mieux par la suite. Là. Quitte à refaire un autre champ à herbivores pour les moutons, les chevaux et tout ça. Plus loin, un autre endroit. On verra ça. Allez, mettez-vous là. Ok, en tout cas, on en a plein. Si tant bien, vous m'avez donné plein. Ils sont quand même trop beaux. Je suis trop, trop, trop fan. C'est quand même super beau. Je suis vraiment trop contente. Je suis vraiment trop fan. On n'a qu'une licorne, par contre. Parce que je trouvais que les licornes, c'est assez rare et fantastique, quoi, une licorne. Donc, je ne voulais pas mettre trop de licorne. Donc, c'est une femelle que nous avons. Si vous trouvez qu'une licorne, c'est vraiment pas assez, que ça le fait pas du tout. Bah, dites-moi et je remettrai des licornes. Dites-moi aussi si vous êtes ok pour qu'on t'aime tous ceux qui sont coincés là dans les box, qu'on les récupère tous. Parce que sinon, bah, je les tue pour les décoincer. Donc, dites-moi si je les tue ou si... Non, non, on récupère tout le monde. Quand on aura bien... De toute façon, l'épisode prochain, on va faire les bébés. Je pense qu'on va faire Aikus Mouton, hein. Je crois que vous êtes assez d'accord. Ça fait longtemps que vous voulez bébé Théry aussi. On fera. Parce que là, je commence à attaquer les herbivores. Donc, on peut enchaîner les nurseries d'herbivores en faisant toujours un épisode craft m et un épisode de nurseries par semaine. Et je dois donc, comme je vous avais dit, essayer de faire du live aussi. Allez, on va aller mettre les petits gerbois. Le... Bah, ils vont rester là pour le moment, hein. Là, l'icorne est notre femelle principale, notre première femelle. Allez, on va la prendre. On va la prendre pour se balader et faire les gerbois. Hop. Et hop. Parce qu'elle a une selle. On peut monter à cru. Ça, c'est cool. Je ne savais pas. Moi, j'ai fait direct une selle parce que je n'avais pas capté. Ah, merde. J'ai les carottes qui sont en train de pourrir. Attends, je vais te les donner. Je vais te donner les carottes. Euh... Lucky ball, non. Parce que tu pourrais me la bouffer. Les carottes... Aïe, tu peux en manger. C'est pas grave. J'en ai encore plein qui ne se sont pas calmés. Et le blanc, je ne sais pas où il est parti. Non, le noir, il est toujours énervé. Le... Ah ouais, ils sautent d'eux-mêmes. Parce que je n'ai pas à sauter. J'ai rien fait. Moi, je cours. Ah, ça, c'est génial. Ils ont enfin fait... Ah, le blanc... Il y a des chevaux partout ! Euh... J'y suis peut-être allée un petit peu fort. Attendez, on va essayer d'aller faire le blanc, quand même. Ah, mais non. Parce que dès que je vais m'approcher, ils vont tous avoir peur. Dont le blanc. J'jure. J'ai quand même essayé. Euh... J'y ai mis un peu beaucoup de chevaux. Un petit peu beaucoup. J'y suis allée un petit peu fort sur le spawn de chevaux. Parce que je me suis dit, le temps de faire le reste, ils vont tous se faire maquer. Ils vont tous se faire bouffer. Ça sera foutu. Hop, c'est un mâle. Ça le fait, un beau mâle blanc, comme ça. Allez. Ouais ! Ah, cool. Ah, il est vraiment beau. Je suis contente. Euh... Campy. Campy. Pourquoi t'attaques pas ? T'es un peu buggy. Campy. Tue-moi tout ça. Ah, il y a l'aigle à côté qui est en train de s'énerver. Tue-moi tout ça. Désolée, les campy. Mais là, non, quoi. Ça va, ils se débrouillent quand même pas mal, les chevaux. Ok, on va remonter avec... Pourquoi tu veux pas ? Voilà. On se calme, on se calme, les Argentavis. On se calme. Ah oui, alors, ce qu'on peut faire en craft de prochain épisode, c'est donc les dômes, comme vous avez pu le constater. J'ai toujours pas réparé les dômes parce que je voulais me concentrer sur l'écurie. Et donc, prochain épisode de craft, effectivement, il faudra qu'on répare les dômes. Très carrément. Allez, viens là. T'es un beau garçon. Beau garçon. Beau comme tout. Il faudra des beaux bébés. Ouais. Je me demande, en reproduisant la licorne, quel pourcentage de chance on a d'avoir des petites licornes. Ça, je me demande. S'il y a un vrai pourcentage de chance d'avoir des licornes, ou si les licornes, c'était juste pour le fun, ils en ont mis une fois. On se calme. T'as pas de nom, toi ? Eh bah, j'ai du boulot sur les noms. Ok. Il y a encore plein de chevaux. Et si je passe à cheval ? Si je passe à cheval, ils ont peur aussi. Oh, il y a des chevaux partout ! Là, folle dingue ! Euh, je suis un petit peu valet fort sur le spawn de chevaux. Allez, on va se mettre des petits gerboas. On va remplir notre enclos de gerboas, pour que je vous montre un petit peu la déco que j'ai fait. D'ailleurs, il faut aussi que je mette des arbres, des beaux arbres comme ça, au niveau des chevaux. Vous voyez, j'ai enfin fait un petit peu de déco. Regardez, enfin ! Je me suis lâchée, j'ai mis du rose. J'ai mis du rose partout. J'ai remis un petit peu de déco chez les dodos. Les dodododus, puisqu'il y a aussi des dodus. Des petites fleurs comme ça qui brillent et tout. Puc, 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 puc. J'ai remis un tronc comme ça, avec des plantes autour. Puc, 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 puc. Voilà ! J'ai fait un enclos d'escargots. Je crois que je vous avais dit ça. Hop, donc j'ai mis des escargots dedans. Plein de escargots. Et à chaque fois que je suis là, il y a des trucs à ramasser, c'est psychologique, je vais pas me dire, je m'en fous, j'ai fait spawn pour le craft, mais non, c'est psychologique, il y a des boules, il faut les ramasser, il y a ramasser, je ramasse, bon, alors on a plein d'escargots, je vois qu'ils n'ont pas accès à une mangeoire, il va falloir donc que je refasse une mangeoire, de toute façon ça va être nécessaire pour les gerbois aussi, je vais faire une mangeoire entre les deux, il faut que j'y pense, mangeoire pour les escargots et les gerbois. Ah, des poules, des poules ! Et on va laisser mettre les petits gerbois, j'ai aussi décoré un peu leur truc, c'est resté au vert. J'ai décoré un peu, vous savez j'ai mis des cactus, j'ai mis des branches mortes et des cactus, voilà, des petits cactus comme ça. Donc, hop, des petits gerbois, on a donc déjà un, qui n'a point de nom d'ailleurs, mon petit gerbois que j'avais sur l'épaule. Hop, je récupère le code, alors les gerbois, je ne m'embête pas puisque, je ne m'embête pas les thèmes, on implante les animaux de Scorchers, donc j'implante les animaux de Scorchers thèmes, nous sommes bien d'accord. Du coup, on va en avoir de toutes les couleurs, ça va être quelque chose. Bon, je laisse niveau 50, ça ne marche pas si je ne mets pas de niveau, donc on va faire comme ça, on va en avoir de toutes les couleurs. Le sexe aléatoire, la couleur est aléatoire, il n'y a que le niveau, du coup, bon, ils ont un peu tous le même niveau, ce qui n'est pas très important en soi. Ok, je lance tous les petits gerbois, on va les regarder de plus près après. Des petits gerbois, il y en avait partout, les petits gerbois. Allez, encore un. Ah ! C'est mignon les gerbois. Bon, ben voilà, il n'y a plus qu'à leur donner. Oh, il n'y a qu'un clair. Ah, j'attends, les rouges comme ça, c'est mes préférés, les rouges comme ça. Ils sont choupinous ! Il a des petits bouts de pâtes blanches, lui. Gaston, derrière, qui est jaloux ? Monsieur le lapin. Eh ben voilà, on a un enclos à gerbois trop, baby. Oh, il est joli, celui-là. Et les griffons secs, des rillots rouges. Il est super, super joli. Ils sont trop chauds. Et donc, le clair, il est quand même super mignon aussi. Vous voulez voir les sexes, je pense. La femelle. Femelle. Mâle Petite femelle Oh on a plein de femelles Petite femelle, le mâle il va pas S'ennuyer hein C'est aléatoire, vraiment Ah un mâle là, c'est vraiment aléatoire Bah les gars Ils vont être contents les gars Par contre le premier que je m'étais fait spawn C'était, c'est qu'il est Ah ça devait être celui là C'est un mâle, donc on a 3 mâles c'est ça 2 mâles On a 2 mâles Et bah il vaut bien s'abuser Hein, voilà 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 Les petits gerbains Du coup on va mettre que les femelles en balade Parce que on va pas risquer D'avoir des repros Illicites Parce que les bébés mourraient Tout simplement Donc on va laisser les mâles Et on va mettre les femelles en balade Je vais garder lui avec moi Ok Allez va te promener Voilà Attaque la cible Non vous allez pas attaquer la cible par contre les gars Vous êtes tous un neutre Pourquoi il se balade pas ? Bon, vous vous baladez ou vous vous baladez pas ? Bah quand même Ah oui ça y est, c'est bon Donc toi t'es un mâle Donc toi je vais te mettre Oh non tu peux rester au milieu comme ça Elle devrait pas venir faire des bébés comme ça avec toi sans prévenir J'espère Ah les filles vous êtes sages Faites pas des bébés comme ça à l'arrache C'est pas bien C'est tellement mignon Donc logiquement ils sortent pas avec ces barrières là Toute logique Même si techniquement en vérité ils pourraient se glisser Mais dans le jeu Ils ne savent pas faire ça J'espère Ça l'aige à avoir des gerbois partout Ça va être à carnage Ohlala qu'est-ce que c'est mignon les gerbois C'est tellement tellement chou C'est pas l'animal le plus chou de la planète Et bah voilà On a un petit enclos à gerbois Dites-moi si vous trouvez qu'il y en a assez Ou si vous en voulez plus Je sais pas s'ils peuvent rentrer là-dedans Et au niveau de la déco Si ça vous va Si vous voulez qu'on rajoute quelque chose C'est aussi votre zoo N'oublions pas Toi t'essaies déjà de te barrer quoi Ahlala Petit gerbois Trop 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 mignon J'ai ma fille qui chante n'importe quoi Chanson de Noël version gerbois Je vais vous casser les oreilles Et je vais pas avoir fini De voir des commentaires sur ma chaîne Comme quoi ma voix est horrible Désolée pour ceux qui détestent ma voix Malheureusement je ne peux pas en changer Je dois faire avec Bon bah voilà C'est tout mignon Bon bah voilà Qu'est-ce qu'on a On peut y résumer des questions Alors Résumé des questions Là les gerbois Est-ce que vous en voulez plus ? Est-ce que vous voulez qu'on ajoute de la déco ? Je pense que vous allez en vouloir plus Parce qu'en fait maintenant qu'ils se baladent C'est pas si énorme que ça du tout Autre question Est-ce qu'on thème tous les écus que j'ai lâchés Et tous les moutons Donc en auto-thème On auto-thème un petit coup Est-ce que j'auto-thème tout ce que j'ai lâché Ou je prends seulement quelques couleurs qu'on n'a pas encore Et les futurs Le futur enclos à Wyvern Qu'est-ce que vous en pensez ? Et comment vous visualisez ça ? Voilà pour les petites questions de cette fois-ci Je pense que l'épisode de l'urcerie Ça va être écus et moutons Je pense que la plupart d'entre vous Est d'accord avec ça Donc vous avez hâte d'avoir des bébés terris aussi On fera Ne vous inquiétez pas bien évidemment D'ailleurs la nourcerie suivante Depuis tant que vous me demandez Les bébés terris La nourcerie d'après On fera ça On fera les petits terris Et un autre herbivore avec Mais pas les mammouths Mammouths, rhino Je les ferai en même temps Mais il faut que j'aille construire Une nourcerie dans la neige Parce que sinon Ça va être un véritable carnage Donc Mammouths, rhino On les fera ensemble une autre fois Du coup le terris On peut faire un autre bébé avec Donc dites-moi Quel autre peut-être On peut faire par azor On peut faire Triceratops par exemple Avec les terris Dites-moi ce que vous en pensez Mec Kabaïta t'aimes bien le tronc toi Bah voilà On est pas mal On est pas mal du tout On va retourner autour de l'écurie Donc écurie et bergerie J'ai fait ça en bois Parce que je trouvais ça Logique De les faire en bois J'adore comment ils dansent Je trouvais ça très très bien Moi ça me va en bois Je vais le laisser comme ça Alors effectivement Ici on est parti sur un zoo Assez futuriste Avec les barrières électriques Et tout Et je trouvais que la partie Ferme Parce que Claire, il y a un cheval là Clairement Bah ça a fait un peu ferme Une écurie Une bergerie On est pas tellement dans le zoo Il va avoir peur C'est pas grave J'ai fait un bois Je trouve que c'est bien Du coup Je ne sais pas Si je vais continuer De faire des dômes à côté Quoique c'est quand même pratique De faire des dômes ici L'enclos de taming On peut le supprimer Et du coup ça permettrait De mettre des dômes là Sur le bas Ça peut être pas mal De remettre les dômes À piaf ici par exemple Je vais voir ça En tout cas Prochain épisode craft Ça sera les dômes Il faut vraiment Qu'on regarde ça De plus près Bon bah moi Je vais prendre les liottes Pour rentrer Retourner côté une ourserie Parce que je n'aime pas Abandonner des bébés Trop longtemps Même si là J'ai beaucoup crafté Ça s'est bien passé On n'a plus personne Dans l'écurie C'est pas mal Vous défendez bien Vous ne faites pas Ah si on en a encore Deux L'autre il est complètement coincé Celui là Je pense que Sans monter dessus Je ne peux pas le débloquer Attendez Parce qu'il n'a pas l'air De s'énerver bizarrement Parce que j'ai Ah j'ai plus mes carottes Euh attendez On essaie vite fait A mon avis Ça ne va pas le faire Mais Attends Je te pique des carottes Mais à mon avis Ça va être compliqué Il va paniquer Il va paniquer Ouais ça y est C'est fini Oh il y en a un Qui s'est barré Oh il se foule Bon Je te redonne les carottes Parce qu'avec toi Il ne pourrisse pas Voilà Eh ben écoutez Moi je vous dis A la prochaine Avec ce petit épisode Écus mouton gerboa Donc ça aurait été L'épisode Peut-être le plus kawaii De la série Voilà Et les chevaux Qui s'énervent de partout Oh là là Qu'est-ce qu'il est beau La loule noire Ils sont trop beaux Allez faut que j'arrête de le dire Vous allez en avoir marre Je vous dis à la prochaine Nurserie Écus Mouton Ça va être Terriblement Choupi Et je vous dis à bientôt Allez Bye bye Tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501